... Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. C'est au mois de mars que s'ouvrent les deux sessions de Chine et en 2018, elle coïncide avec le 40e anniversaire de l'ouverture et de la réforme en Chine. Rendant l'événement encore plus attendu qu'à l'ordinaire. Cette année, les deux sessions vont avancer des réformes historiques. Plus de 97 réformes sont mentionnées dans le rapport du gouvernement, avec parmi les plus attendues la réforme constitutionnelle votée par l'Assemblée populaire nationale la semaine dernière, ainsi que l'avenir des réformes économiques en Chine. Pourquoi le Parti communiste chinois a-t-il choisi cet instant précis pour réformer la constitution ? Quelle direction va emprunter l'économie chinoise ? Avant que nos invités répondent à toutes ces questions, regardons ensemble ce reportage. L'APN a adopté le projet d'amendement de la constitution de la 5e République populaire de Chine dans l'après-midi du 11 mars. C'est la 5e révision de la constitution depuis son adoption en 1982. Cette année est marquée par le 40e anniversaire de la politique de réforme et d'ouverture de la Chine. Et la réforme est justement devenue le thème clé des deux sessions de 2018. La révision de la constitution est le sujet qui attire le plus l'attention. Les membres du CCPPC affirment que les amendements à la constitution concernent non seulement le développement de la Chine, mais aussi le développement commun du monde entier. Au vu du développement actuel de notre société, nous sommes déjà entrés dans une nouvelle ère. De ce fait, la politique, l'économie, la société et la diplomatie doivent évoluer. La constitution étant la base de la législation chinoise, elle établit très clairement la voie à suivre pour le développement du pays. Cependant, un développement rapide nous amène inévitablement à amender la constitution. Je mène des études pour l'initiative Ceinture et Routes. D'après ce que je sais, la montée en puissance de la Chine amène beaucoup de pays à parler de menaces chinoises lorsqu'elles traitent avec d'autres pays. La révision de la constitution prévoit d'y inscrire les notions de communauté de destin pour l'humanité, de paix et de développement. Ces amendements, qui montrent très clairement que la puissance de la Chine n'est pas une menace pour le monde, sont un symbole, une garantie de notre montée pacifique. La révision de cette année a apporté au total 21 modifications au texte d'origine. La pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère ou encore la notion de communauté de destin pour l'humanité y ont été intégrées ainsi que des précisions sur la création d'une commission de supervision. Les lois liées à la limite de deux mandats présidentielles consécutifs ont quant à elles été supprimées. Nos journalistes ont invité des experts pour décrypter cette modification qui suscite des avis très divergents en Chine et à l'étranger. Chaque pays possède sa propre histoire, sa propre culture et une situation nationale particulière. A chaque stade de son développement, des besoins particuliers apparaissent en matière de gouvernement. La constitution est amendée en fonction des besoins du pays et de notre société. Nous apportons ainsi des modifications quant à la durée du mandat du président en fonction de nos besoins. Les occidentaux examinent notre constitution avec un point de vue occidental, ce qui est insuffisant. Ils ne prennent pas en considération la diversité du monde et des cultures humaines. C'est la diversité d'une culture qui décide de la pluralité du dispositif institutionnel et de la voie empruntée pour le développement de la société. La situation nationale, la culture et les revendications du peuple sont la source de tous nos dispositifs institutionnels et réflexions. Merci de nous retrouver aujourd'hui. Nous sommes avec M. Ouzo-Sien. Bonjour M. Ouzo-Sien, vous êtes ancien diplomate, vous avez été ambassadeur en Afrique, en Europe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ma première question, c'est que durant les deux sessions de 2018, c'est le sujet de la réforme constitutionnelle qui a captivé l'attention du public chinois ainsi que du public international. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi fallait-il réviser la constitution et quel va être l'impact de cette réforme sur la Chine actuelle ? En fait, ce n'est pas la première fois qu'on propose des amendements à la constitution. Parce qu'il faut bien comprendre, avec le temps qui évolue, il faut bien que la constitution s'adapte à la réalité des choses. Et surtout, il y a quelques mois, le parti communiste chinois a tenu son 19e congrès et au cours duquel le PCC a proposé un nouvel objectif de développement économique et social pour le pays. C'est-à-dire qu'on a avancé de 15 ans le délai de l'objectif initialement prévu. C'est-à-dire réaliser pour l'essentiel la modernisation du pays. Il était prévu au milieu de ce siècle. Or, selon le rapport du 19e congrès du parti, il faudra que cet objectif soit atteint en 2035. Vous voyez, pour les 15 ans qui restent, qu'est-ce qu'on va faire ? On va travailler davantage pour réaliser un objectif plus ambitieux. Donc, au milieu de ce siècle, il faudra que la Chine devienne un pays socialiste moderne, beau, prospère, puissant, démocratique, harmonieuse et hautement civilisé. Vous voyez, l'objectif est plus ambitieux. Il faut que la Constitution, comme tout l'appareil du parti, tout l'appareil du gouvernement, s'adapte à la nouvelle tâche. C'est pour ça qu'on a proposé des amendements à la Constitution. Et parmi toutes ces réformes-là, il y a eu l'une des réformes les plus importantes, c'est la modification à propos du nombre de mandats pour le président chinois. Dans la nouvelle réforme, on a supprimé la limite des deux mandats du président chinois. Pourquoi avoir fait cette révision-là ? En fait, la raison est très simple. Dans le statut du parti communiste chinois, le statut du parti qui est lui-même souvent révisé à l'occasion des concrets du parti, y compris lors du 19e congrès du parti qui a eu lieu il y a quelques mois, dans le statut du parti, il n'y a pas de limite de mandat pour le secrétaire général du parti. Or, vous savez, la Chine est un pays gouverné par le PCC. Normalement, le secrétaire général du parti est, voilà, pratiquement, voilà, automatiquement le chef de l'État. En plus, comme c'est le parti qui dit le pays, et c'est aussi le dirigeant du parti qui cumule la fonction du président de la commission centrale militaire. Et il n'y a pas non plus de limite de nombre de mandats pour cette fonction du président de la commission centrale militaire, ni dans le statut du parti, ni dans la constitution. Donc, cette fois-ci, si on fait une modification, c'est tout simplement pour synchroniser, voilà, les notions concernant le nombre de mandats, pour que ce soit cohérent. D'accord. Est-ce que ça veut dire que c'est pour renforcer le statut du président chinois ? Bon, alors, le rôle du président chinois est très important. Voilà, c'est le dirigeant numéro un du pays. Bien sûr, la Chine est dirigée par le parti, par une équipe collective. Mais le président, qui est en même temps le secrétaire général du parti, occupe certainement, voilà, une fonction primordiale. Bon, il faut bien que les autorités, voilà, de cette direction assurée par le PCC soient préservées. Bon, dans ce cas, évidemment, le président, ou le secrétaire général du parti, qui est l'animateur numéro un de cette équipe de direction, il faut bien, voilà, qu'il travaille dans les meilleures conditions pour assurer l'unité, l'autorité du parti dans le pays. Et tout ça dans le sens de servir le peuple. Il ne faut pas oublier que le parti communiste chinois n'est pas un parti qui cherche ses propres intérêts. Dans le statut du parti, il a bien dit, le PCC n'a pas ses propres intérêts. Sa vocation, c'est de servir le peuple. D'accord. Et est-ce que cela signifie une présidence à vie ou bien un système de présidence à vie ? Non, non, non. Dans l'explication que j'ai citée tout à l'heure, qui a été rendue publique aussitôt par le quotidien du peuple, il est bien dit, il est clairement dit que cette modification de la Constitution à propos du nombre de mandats ne signifie absolument pas la restauration de la fonction à vie. D'ailleurs, dans le statut du parti, il est bien dit, le parti n'adopte pas le système de fonction à vie. En plus, dans le statut du parti, qui est toujours valable, parce que, vous savez, le 19ème concrète du parti et qui a révisé le statut, il a eu lieu juste quelques mois. Il est aussi bien dit, dans le statut du parti, dans ce monde, il n'y a pas de fonction à vie. En plus, il a toujours le système de retraite. Tout dirigeant du parti, dans le statut du parti, tout dirigeant du parti, lorsque l'âge ou l'état de santé ne permet plus, eh bien, il faut prendre un retrait. D'accord. Et au sujet de la réforme constitutionnelle, l'une de nos journalistes est allée à la rencontre des Chinois pour leur demander leurs avis. Donc, regardons ensemble un micro-trottoir. La réforme constitutionnelle, c'est la réforme constitutionnelle. La réforme constitutionnelle, c'est-à-dire que Weise... ... ... C'est bon. 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 Une institution d'importance majeure au niveau national. Ce sera une organisation parallèle à la Cour de justice, au parquet, qui est séparée, qui est indépendante du gouvernement lui-même. Mais c'est pour mieux assurer le rôle de surveillance et de punition. C'est vrai que cette campagne contre la corruption depuis ces dernières années, c'est vraiment une bonne réussite. Et je pense que le gouvernement chinois va continuer dans ce sens-là avec cette nouvelle commission. Donc en plus de la réforme constitutionnelle, les deux sessions ont abordé beaucoup sur les réformes économiques aussi. C'est un autre sujet très attendu par le peuple chinois, mais aussi par les médias étrangers. Et aujourd'hui, nous sommes en ligne direct avec un expert français, Jean-Marc Daniel. C'est un économiste français. Bonjour, monsieur Daniel. Ma première question, c'est que l'objectif de croissance économique de la Chine pour 2018 est toujours fixé à 6,5%. Pensez-vous que cet objectif est réalisable ? Je pense effectivement que c'est un objectif réaliste, même si certains économistes et certains experts doutent de la capacité de l'économie chinoise à poursuivre une croissance à un rythme aussi élevé. Néanmoins, effectivement, il y a trois problèmes qui vont assez vite s'opposer pour l'économie chinoise et la croissance chinoise. Le premier, c'est le basculement vers la consommation des ménages, vers la consommation de l'ensemble de la population et une réduction de l'effort d'investissement. Le second, c'est la correction de la politique budgétaire. Le déficit budgétaire est relativement élevé et donc il va falloir envisager de réduire la dépense publique, en tout cas de réduire le déficit budgétaire, ce qui aura un impact sur la croissance. Et puis surtout, la grande interrogation, c'est les conséquences de la politique mise en place par l'administration américaine. Est-ce que le président Trump va aller jusqu'au bout de ses intentions et de ses affirmations ? Si c'est le cas, une partie des débouchés de l'économie chinoise va disparaître et là, ça en handicapera, ça pénalisera la croissance chinoise. Et nous fêtons cette année les 40 ans de la réforme économique chinoise. Quel regard portez-vous sur ces 40 années de développement, M. Daniel ? Il est incontestable que quand on fait le bilan des 40 dernières années, ce bilan est spectaculaire. L'économie chinoise est sortie d'une économie planifiée, dirigiste, repliée sur elle-même, à l'instar d'ailleurs des autres pays ayant engagé des processus d'ététisation socialiste à la fin des années 40. Et elle s'en est beaucoup mieux tirée que les pays d'Europe de l'Est ou l'ancienne Union soviétique. On peut saluer deux choses. La première chose, c'est une organisation vers l'extérieur, c'est-à-dire un choix délibéré d'insérer l'économie chinoise dans l'économie mondiale. Et la deuxième chose, c'est la volonté d'assurer la modernisation de l'économie chinoise de façon la plus efficace possible, d'aller vers l'investissement, vers davantage de productivité, vers davantage d'innovation, de faire de la transformation un choix de la modernité du futur et non pas un choix de la consommation débridée avant d'avoir construit un appareil productif. Le bilan est extrêmement positif. La seule angoisse maintenant que l'on peut avoir, c'est comment la Chine va assurer la deuxième phase de son décollage, c'est-à-dire encore une fois cette mutation de la phase d'équipement, d'investissement, d'innovation, vers la phase de consommation populaire. Le président chinois Xi Jinping avait promis d'éradiquer totalement la pauvreté d'ici 2020. Il ne reste maintenant que deux ans. Pensez-vous que cet objectif puisse être atteint ? Alors c'est un objectif ambitieux. C'est un objectif qui légitime le pouvoir actuel dans la mesure où la tradition socialiste, la tradition du parti communiste, c'est de vouloir faire favoriser, de vouloir faire bénéficier l'ensemble de la population et la partie la plus pauvre de la population, des bienfaits de la croissance économique. Sur le terrain, je pense qu'il va y avoir deux enjeux par rapport à cet objectif. Le premier, c'est de réduire les inégalités entre le monde des villes et le monde des campagnes, de faire en sorte que, effectivement, le monde rural bénéficie véritablement de la croissance économique. Et le deuxième, c'est de rendre davantage de responsabilité à la population dans ses choix de consommation, de solidarité, de bien-être. Le système a pris en charge au début beaucoup d'éléments collectifs, d'éléments de bien-être collectif. Maintenant, il faut que la population assume ses choix en termes de santé, en termes d'éducation, en termes de préparation de l'avenir au travers de systèmes de retraite. Donc c'est à la fois un objectif ambitieux et ça doit s'accompagner de réformes allant vers davantage de responsabilisation d'une population désormais un peu plus riche. Et des amendements à la Constitution ont été adoptés cette année lors des deux sessions. Quelles conséquences cela aura-t-il sur la réforme économique chinoise, selon vous ? Alors, vu du côté des Européens, et qui est plutôt un peu mon point de vue, les réformes qui sont en cours ont deux éléments clés. Le premier élément, c'est la volonté du pouvoir d'assurer une forme de vision à long terme, y compris en modifiant les règles de désignation des dirigeants du pays. Donc il y a cette idée, effectivement, que l'urgence est derrière nous, que la Chine, maintenant, n'est plus dans la nécessité de répondre aux attentes immédiates de la population. Et donc la Chine veut résorner à long terme dans une vision où, effectivement, ce processus d'incorporation de la population, ce processus de mutation, va demander un peu de temps pour les gens qui sont en place. Le deuxième élément, c'est effectivement la poursuite des décisions concernant la privatisation, la poursuite des décisions concernant une marche vers cette économie socialiste de marché, c'est-à-dire la volonté et la nécessité d'affirmer qu'on ne reviendra pas en arrière. Comment jugez-vous le mode de croissance économique actuel de la Chine ? La Chine est-elle passée d'une croissance rapide à une croissance de qualité ? Je pense que c'est une mutation qui est tout à fait naturelle. La Chine a eu une phase de rattrapage, l'économie chinoise par rapport à grandes économies occidentales comme les États-Unis, l'Europe ou le Japon avaient pris du retard. Et cette phase de rattrapage est maintenant derrière nous, avec deux conséquences. Une amélioration sensible, nette, vérifiable du standard de vie et du niveau de vie de la population chinoise. Et puis une réorientation progressive des composantes de la croissance, de l'investissement vers la consommation. Donc c'est tout à fait naturel et on peut considérer qu'effectivement, cette progression vers davantage de consommation est à la fois inévitable et souhaitable. Et dans le rapport du gouvernement chinois, la Chine a reconduit pour 2018 son objectif d'une croissance du PIB à 6,5%. Comment voyez-vous cet objectif, M. Wu ? Il faut savoir que maintenant l'économie, la base de l'économie chinoise, est devenue de plus en plus grande avec toutes ces croissances accumulées dans les années précédentes. Donc aujourd'hui, 6,5% signifie une augmentation, un rajout à l'économie, au volume économique du pays, qui est équivalent à plus de 10% de croissance d'il y a quelques années. Donc voilà. En plus, je crois qu'on est conscient aujourd'hui que ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Donc tout ça nécessite plus d'investissements, plus d'efforts, mais qui ne met pas l'accent sur la quantité. Donc c'est toujours la qualité qui prime. Et je vais citer quelques chiffres qui sont intéressants. En 2017, la consommation, les investissements et les exportations ont contribué à l'économie chinoise à hauteur de 60%, 32% et 9% du PIB. C'est-à-dire que la part de la croissance dans l'économie chinoise a dépassé pour la première fois pour les 50%. Et en 2018, cette année, le pays va inaugurer un foire international d'importation de Chine pour promouvoir l'importation de marchandises. Donc, monsieur Wu, que pensez-vous des efforts menés par le gouvernement chinois pour stimuler la consommation chinoise et pour développer la consommation chinoise ? Bon, alors, en fait, la consommation, c'est le moteur de l'économie. Si on ne consomme pas, la production n'a plus de sens, bien sûr. Bon, tout le monde le comprend. Mais ce n'est pas parce qu'on comprend qu'on peut arriver à stimuler la consommation. La condition préalable, c'est qu'il faut que les gens, les consommateurs, aient de l'argent. Et or, ce qui se passe chez nous, c'est justement, avec le développement économique, les gens ont des revenus chaque année augmentés. Il y a un chiffre intéressant. En 1978, le revenu annuel, en moyenne, par tête d'habitant, c'était à peu près 190 dollars. Voilà, l'équivalent de... Bon, bien sûr, le poids d'achat de l'époque n'était pas comme aujourd'hui. Bon, ça signifiait à l'époque un peu plus que le chiffre monte. Mais l'année dernière, c'est combien ? C'est plus de 1 000 dollars. Vous voyez l'écart. Et les Chinois sont aujourd'hui, en effet, beaucoup plus riches qu'avant. C'est ça qui explique cet enthousiasme de consommer. On a la capacité. On a la capacité. Donc, la consommation, c'est un phénomène qui est lié au niveau du développement économique. D'accord ? Et aussi à une meilleure, à une bonne répétition de la richesse. Parce que si le développement profite seulement à une minorité des gens, alors que les autres restent comme laissés pour compte, ça ne marche pas. Mais là, ce n'est pas le cas chez nous. La classe moyenne, aujourd'hui, est composée à peu près de 400 millions d'habitants. Une classe moyenne assez importante. Donc, dans cet esprit, le gouvernement, bien entendu, encourage toujours les activités, disons, à favoriser la consommation. Et ça fait, bien sûr, plaisir aux consommateurs qui ont de l'argent, qui peuvent avoir la possibilité de s'ouvrir de plus en plus de produits, aussi bien chinois qu'étrangers. C'est dans ce sens qu'on va organiser pour la première fois une exposition d'importation, comme vous venez de mentionner, à Shanghai cette année. Ce sera unique au monde. Bon, ben, j'espère bien que d'autres pays suivront. Mais bon, mais pour l'instant, c'est l'unique au monde. Et c'est une grande première. Bon, ben, je crois que c'est une très bonne chose. Aussi bien pour les partenaires chinois qui vont exporter davantage vers le marché chinois, qui est considérable, que pour les consommateurs chinois qui vont connaître davantage de choix des produits étrangers. Ainsi se termine cette édition de Rencontres. Merci, M. Roux, de vos éclairages. Merci de vos explications sur les réformes constitutionnelles et sur les réformes économiques. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Et, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501